Bienvenue, Mesdames et Messieurs, à Hockey le magazine. Et tout d'abord, Jasmin, bonne et heureuse année. Bonne année, toi aussi, Danny. Bonne année à tout le monde qui est avec nous aussi fidèlement avec Hockey le magazine depuis plusieurs années. On va se souhaiter, Danny, une année plus légère que celle qu'on vient de vivre. Et avec peut-être du hockey bientôt, on va se le souhaiter. Oui. Un peu de quiétude, mais beaucoup de hockey. Qu'est-ce que t'as pour nous cette semaine? On va aller voir Sylvain Guimond, qu'on connaît bien Hockey le magazine, évidemment depuis longtemps, docteur en psychologie du sport. Et on va aller faire également un détour à l'usine Lefebvre de gardien de but que vous connaissez déjà depuis quelques semaines. On vous en a parlé. On va parler un peu de cette entreprise familiale. De ton côté, sur la glace? Parlant de gardien de but, on va travailler sur tout ce qui est déployer l'attaque de l'arrière du filet, comment le gardien doit se comporter et surtout toute sa brigade défensive. Hockey le magazine, c'est parti. Hockey le magazine vous est présenté par le Trio Hockey, l'ultime méga-magasin de hockey. En collaboration avec Cap Toadr, hygiène du sport. Cap Toadr passe à l'action. Hockey le magazine pour un accès inédit à vos joueurs préférés. On a le plaisir cette semaine de se retrouver sur la couronne nord de Montréal à l'usine Lefebvre, une usine qui fabrique l'équipement des gardiens de but. Et j'ai le plaisir de m'entretenir avec M. Patrick Lefebvre, directeur du développement ici. Salut Patrick. Bonjour, ça va bien. Ça va bien et vous, merci. Merci. Patrick, parlez-moi d'abord un peu de la compagnie chez laquelle on est ici aujourd'hui. Je pense que c'est une compagnie qui a beaucoup d'histoires, qui a beaucoup vécu aussi, qui a commencé il y a longtemps pour en arriver à là où on en est aujourd'hui en 2020 avec la fabrication d'équipements. C'est sûr que c'est quand même une longue histoire. On va partir avec mon père Michel, qui est le fondateur de la compagnie. On cueille les années 70. Mon père, les années 70, voulait s'acheter un masque. Il n'avait pas trop les moyens. Il a décidé par lui-même d'aller s'acheter du fibre de verre et du plâtre pour se faire son premier masque de la gardienne but sur mesure. C'est ainsi que l'histoire du masque de la gardienne but a commencé pour Michel Lefebvre puis tout au long de plusieurs décennies. Les décennies ont avancé justement, puis la compagnie a pris de l'expansion beaucoup. C'est vous maintenant qui en êtes parmi l'équipe de développement de direction. Parlez-moi un peu de ce qu'on a ici. Il y a beaucoup d'employés quand même. C'est vraiment une comique familiale. C'est que mon père fait encore partie de l'équipe, autant que ma soeur au niveau de la coordination de la compagnie. Nous avons présentement 17 employés au Québec qui vont fabriquer des produits qui sont vraiment fabriqués à la main. Ça doit être une fierté quand même parmi la compagnie, parmi la famille, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, des gros joueurs dans l'industrie. Vous, vous en faites partie, puis vous réussissez à faire de l'équipement à la main au Québec. C'est sûr qu'on est très, très fiers, surtout avec le redémarrage d'entreprises que nous avons eu au mois de janvier. Nous sommes repartis sous notre nom après avoir été affiliés avec une autre compagnie pendant 25 ans. Parlez-moi un peu, vous me parlez justement des gardiens de but de la Ligue nationale que vous avez avec vous. C'est quoi le lien que vous avez avec ces gardiens-là? Comment la connexion s'est faite pour amener des gardiens à vouloir essayer vos produits ici? C'est sûr qu'au départ, lorsqu'on parle au niveau du masque de gardien de but, Patrick Roy portait le masque de mon père. Puis en 1987, dans un été, il avait demandé l'appel de Jean-Bierre Lefebvre. C'est sûr que le masque a été vraiment une porte d'entrée pour avoir accès au gardien de but. Ça a bâti votre réputation aussi pour la suite des choses. Parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'étapes pour arriver maintenant à ce que des gars comme Carter Hart ou Sémillon Varlamoff portent votre équipement en 2020. C'est sûr qu'au fil des décennies, d'avoir le masque après la jambière, les mitaines et ainsi de suite. Puis d'avoir des bonnes relations avec des Québécois. Par exemple, Jonathan Bernier, Marc-André Fleury. Avec eux, on travaille. Vu la proximité des gardiens de but, ils passaient directement à l'usine. Puis ça nous aidait à avoir une bonne communication avec eux. Parlez-moi un peu de ce qui est arrivé dans les dernières années. Vous avez eu une nouvelle affiliation avec True, une compagnie d'envergure un peu, qui s'est affiliée avec Lefebvre pour travailler un peu sur votre marque également. C'est sûr que pour nous, c'était naturel d'avoir une affiliation avec True. Eux ont les mêmes valeurs d'entreprise que nous. C'est fabrication canadienne et fabrication sur mesure et à la main. Je suppose que peut-être que pour quelqu'un qui a travaillé là-dedans pendant de nombreuses années, vous pouvez témoigner comment l'équipement a changé par rapport à la première version que votre père a mis sur le marché. C'est sûr que la première paire de jambière que mon père a fabriqué, c'était pour moi lorsque je jouais Bantam 2A en 1987. C'est sûr que le curé naturel, le poids de chevreuil, on est loin aujourd'hui de pièces moulées ou de curé synthétique. Je vous remercie de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Et pour ce premier quiz de l'année 2021, on s'intéresse aujourd'hui à Gordiard, un joueur emblématique dans la Ligue nationale parce qu'il est devenu le 2 janvier 1980 le premier de l'histoire et toujours le seul à jouer dans cinq décennies différentes. Danny Wingretzky, Mario Lemieux, Bobby Orr, c'est vraiment de bons joueurs, mais Gordiard va avoir une place spéciale pour toujours. Oui, absolument, c'est une force de la nature. Écoute, j'essayais à me souvenir, je t'écoutais parler et je me disais, est-ce qu'il y a un joueur qui s'est approché en termes de longévité, on pense à Chris Chirio, c'est des phénomènes. Yara Miriaga. Yara Miriaga. Mais le seul qui a été dans la Ligue nationale aussi longtemps, je pense que c'est un préposé à l'équipement. Parce que des joueurs, se jouer sur cinq décennies, vraiment, ça n'existera pas. On se demande donc combien d'années s'étaient écoulées entre ses débuts dans la Ligue nationale et ce soir historique du 2 janvier 1980, où il a joué dans une cinquième décennie différente. S.A. 25 ans. B. 30 ans. C. 33 ans. La réponse après la pause. On se demandait avant la pause combien d'années s'étaient écoulées entre les débuts dans la Ligue nationale de Gordiard et le soir du 2 janvier 1980, où il a joué dans une cinquième décennie différente. Il était évidemment le premier de l'histoire à réussir ce fait d'armes. La réponse C. 33 ans. Gordiard a joué pendant 33 ans dans la Ligue nationale. Évidemment, vu qu'il a joué en fin de décennie et en début de décennie, ça fait donc cinq décennies différentes dans laquelle il a joué dans la Ligue nationale. Et ça, vraiment, c'est phénoménal comme exploit parce que le jeu a changé avec les années. Et on le sait, M. Howe, c'est un joueur dur. Il n'était pas seulement très habile, il était capable de jouer aussi de façon très robuste. Mais avec les années, le jeu a accéléré et tout ça. Il a continué à jouer. Il s'est adapté. Il y avait le talent, l'intelligence. Quand tu as été capable de jouer avec tes propres enfants, écoute, ce n'est pas rien. Il n'y en a pas beaucoup qui ont eu cette chance-là. Il n'y a pas beaucoup qui ont eu la chance et le talent d'être capable de le faire. Merci beaucoup, Danny. Dans notre première rencontre, on s'est vraiment attardé sur à qui on parle. Oui. Les mots, le choix des mots, si on parle à quelqu'un qui est plus cartésien, quelqu'un qui est plus factuel. On parlait de, bon, on va revenir sur des choses passées. Tu as fait ça pendant X temps, ça a bien fonctionné. C'est un élément sur lequel tu dois travailler, etc. Ça, c'était vraiment la première étape du lien de communication qu'on doit établir avec les différents types de personnalités qui composent notre équipe. Maintenant, comment on fait pour faire travailler du monde ensemble quand ça vient de tout partout, ça a des cultures différentes, ça pense différemment, par où on passe? On commence par l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut vraiment atteindre? Peu importe ce que je vais amener à une équipe, à un groupe, la première chose, c'est quoi la finalité? Parce que la personne à qui je parle, elle, elle n'a qu'une seule question dans sa tête. C'est, what's in it for me? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi? Si je suis incapable de faire résonner dans sa tête et dans son cœur que ce que je suis en train de proposer comme projet, ça fait du sens pour ces gens-là, c'est impossible qu'ils puissent s'engager. S'ils ne peuvent pas s'engager, bien, ils ne peuvent pas m'aider à obtenir ces objectifs-là. Donc, c'est important de commencer sur une même base. On peut être tout le monde très différent, mais au fond, Danny, ce qu'on veut tous, c'est le même résultat à la fin. On veut être fier de soi, on veut peut-être gagner, on veut peut-être, peut-être, on veut juste évoluer ensemble. On veut peut-être s'améliorer, on veut peut-être développer certaines habiletés. Donc, c'est important, comme moi, comme leader, parce que c'est ça qu'on recherche chez les instructeurs, chez les jeunes, même chacun est leader de lui-même. On doit se lider, se conduire de la façon dont je veux guider les autres. Mais je dois, moi, dès le départ, avoir une image claire de ce que je veux faire avec mon équipe cette année. Donc, la destination finale. Oui, voici ce qu'on va faire ensemble. Voici où on s'en va ensemble. Et là, moi, si je suis interpellé, je vais dire, bien ça, ça m'intéresse parce que c'est ça que je désire, moi aussi. Donc, la différence, c'est aussi dans le type de contribution. Exactement. Donc, là, c'est là où le jumelage devient extrêmement important. Un marqueur, il a besoin d'un joueur qui va chercher des rondelles, qui sacrifie certains côtés de son jeu pour permettre à celui-là d'être bon. Moi, je reviens souvent à l'exemple entre Gallagher puis Dano. Bon, tu sais, il y a tout un débat autour de Philippe Dano versus ce qui l'amène aux Canadiens de Montréal. Bien, dans les deux dernières saisons de 30 buts de Gallagher, il y a 45 % des buts de Gallagher sont provoqués par des jeux organisés par Dano. Donc, puis ça, c'est une statistique que j'ai relevée. Donc, imagine que la complémentarité, elle existe. Elle est extrêmement importante. C'est pour ça que dans une équipe de hockey, on a des joueurs, en fait, d'habilités différentes parce qu'ils contribuent à quelque chose qu'on a besoin. Le coach, c'est ça qu'il cherche. Il faut trouver ce jumelage-là. Il faut qu'il cherche à savoir que j'ai une équipe qui est le plus complet possible avec des variétés au niveau de leur talent, au niveau de ce qu'ils vont apporter à l'équipe pour qu'ensemble, on ait une équipe qui va se démarquer. Parce que si on a tous des joueurs exactement pareils, bien, votre équipe va aller nulle part. Ça veut dire donc que quand je choisis mon équipe, si j'ai le privilège de le faire, c'est très important d'être pointu sur le choix, la sélection de mes joueurs parce que je regarde à créer des espèces de combinaisons gagnantes. Donc, je ne peux pas, comme tu disais au départ, si je prends des joueurs qui sont tous pareils ou trop similaires, ils vont vouloir tous faire le même travail. Oui, puis Danny, à différents niveaux aussi, où ils sont rendus dans leur évolution. Moi, je dis toujours, vous regarderez dans une équipe de hockey de plus jeunes, vous allez voir que les jeunes qui se démarquaient au niveau de la mag, au niveau de la tombe, du peewee, il y en a qui se sont démarqués très jeunes, mais qui, on arrive à Bantam, puis là, on voit que, hop, là, c'est plus difficile, puis là, c'est d'autres qui sortent. Puis, à un moment donné, on voit qu'ils vont continuer parce que leur verre est encore à moitié plein, il reste encore de la place pour évoluer. Et ça, c'est important pour les gens qui font les équipes de voir, mais ce jeune-là, il n'est peut-être pas le meilleur en ce moment, mais il est toujours en progression. Il apprend toujours, il veut toujours se développer, il est toujours le premier sur la glace et le dernier sorti. Et sa volonté, ce qu'il va mettre en place, va lui permettre d'atteindre des niveaux supérieurs qu'un autre qui a du talent. Je dis toujours que le talent, c'est un cadeau empoisonné quand ça tombe dans les personnes qui sont plus paresseuses. Oui, c'est bien dit. Puis, lors de notre prochaine rencontre, je veux t'interpeller sur un aspect qui est quand même, je trouve, très important, et c'est l'attitude et le comportement versus le talent. Des fois, lorsqu'on fait des sélections, on ne porte peut-être pas assez attention sur des choses qui ne sont pas nécessairement mesurables, ce qu'on appelle dans le langage l'intangible. Et en bout de piste, c'est un élément qui doit faire partie des différences de chacun. Exact. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey. Bienvenue encore cette semaine à cette capsule sur l'équipement de hockey. Cette semaine, Eric, tu as des gants pour nous. Exactement. C'est un premier sujet favori. J'aime beaucoup les gants. Bien, les gants, de toute façon, c'est une pièce souvent qu'on va sous-estimer parce que lorsqu'on parle du bâton, on parle de la sensation du bâton, bien la connexion avec le bâton, c'est vraiment la paume du gant, donc la main. Oui, c'est vraiment important, encore une fois, comme la plupart des produits qu'on achète pour jouer, de prendre le temps de faire le bon choix parce qu'il y a différents profils, différents ajustements de gants, donc c'est très important de prendre le bon choix. Parle-nous de celui que tu as entre les mains. Oui, c'est la nouvelle série Vapor de Bauer, ça c'est le Vapor 2X Pro, donc c'est le gant haut de gamme qui est conçu pour la performance. Puis qu'est-ce qui est bien cette année que ce n'est pas pour tout le monde, mais Bauer a introduit des couleurs un petit peu plus différentes, un peu plus attirantes pour certains joueurs. Dis-moi, je regarde le nombre à l'extérieur, je regarde ici, il y a beaucoup quand même de lattes pour augmenter la flexibilité. Exact, c'est un gant qui est très mobile d'ailleurs, la série Vapor est reconnue pour sa mobilité, sa flexibilité, tout en offrant une protection qui est vraiment adéquate. C'est toujours le marchandage le plus difficile à obtenir, la qualité du gant, souvent ce qu'on veut, c'est de la flexibilité. Les joueurs professionnels ne parlent pas de protection, on parle de confort au départ. Alors, c'est sûr que pour les parents, on parle plus de protection que de confort, c'est de trouver l'équilibre. Exact, c'est important pour diminuer le risque de blessure, avoir un loctum, comme on l'appelle, qui a comme une barrure au niveau du pouce. Ici, c'est un pouce deux morceaux, mais en même temps, sur le revers, il y a un freinage. Il y a un freinage, ça empêche les dislocations. Exactement. L'intérieur maintenant, tu me parles rapidement. Oui, c'est la pompe Connect Plus de Bauer. C'est une nouvelle pompe qui est quand même très mince, durable, mais surtout très confortable. Dis-moi, on est dans le plus traditionnel au niveau des couleurs, mais tout aussi, design en termes des plaquettes de protection, encore une fois, donne une forme aux gants. Exact. Comme je disais plus tôt, les gants, il y a différents ajustements, donc il faut que ça épouse la main. Donc, c'est important de bien choisir, et ce n'est pas toutes les mains qui sont faites de la même façon. Donc, dans ce cas-ci, c'est un gant, comme tu disais, un petit peu plus traditionnel, un quatre rouleaux, qui a beaucoup de protection. C'est le gant haut de gamme de True, le XC9. Dis-moi, à l'intérieur, je vois qu'il y a de double couleur. Est-ce que les textures semblent différentes également? Oui, bien en fait, ce n'est plus juste pour le look, mais c'est vraiment du suède à X, les deux parties. Donc, ça amène un petit look qui est quand même très intéressant et surtout attirant. Puis, la partie bleue ici, c'est une double couche qui prolonge la durée de vie de la pompe. Dis-moi, en terminant, à l'extérieur, je vois qu'il y a aussi, ici, une excellente protection. Et sur les gants de haut niveau, je pense que c'est très important. Il y a des insertions de plastique tout le long de la main, donc une protection améliorée. On n'est pas supposé donner le coup de bâton, mais souvent, c'est ce qui se produit. Ça arrive à l'occasion, apparemment. Oui, surtout quand tu patines vite. Toi, tu patines vite. Ça fait que tu reçois des coups de bâton. Parle-nous du dernier de ta sélection d'aujourd'hui, qui est de Sherwood, qui est votre ligne. C'est un petit nouveau cette année. Sherwood était vraiment des bons gants depuis plusieurs années. Ça, c'est vraiment un gant classique. Quatre rouleaux, four roule, comme on l'appelle en anglais. Sherwood, c'est un gant qui est quand même à un bon prix, puis qui est de qualité quasiment professionnelle. Donc, l'intérieur, tu me parlais de... là aussi, on voit deux couleurs, on voit deux textures différentes. Quelles sont-elles, ces textures? Exact. C'est un petit peu similaire au gant choux qu'on avait en Suède. Puis la texture, la doublure, un petit peu comme une texture caoutchoutée, je te dirais, pour augmenter l'adhésion avec le bâton. OK. Bien, merci beaucoup. C'est vraiment... on voit que le gant progresse, qu'on est en constante amélioration. Encore une fois, la technologie fait toujours des petits miracles. Exactement. Je vois que tu as une petite bouteille, là. J'ai vu du coin de l'oeil. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, un des problèmes qui arrive souvent quand tu gardes tes gants trop longtemps, souvent, il y a des odeurs qui sont quand même pas très agréables. Donc, avec le produit Captodeur, c'est fait pour tes mains. Ça fait vraiment un travail extraordinaire. Alors, c'est tout pour cette semaine. Et la semaine prochaine, tu nous proposes des pantalons de hockey. Exactement. La chronique sur la glace est une présentation de Captodeur, hygiène du sport. Captodeur, par sélection. Bienvenue cette semaine à la chronique sur la glace. Cette semaine, on parle des gardiens de but avec notre spécialiste Martin Brochu, qui nous propose du travail en espace restreint. Vous savez, le gardien, maintenant, est très, très sollicité. Parce que les défensives sont thermétiques, les Jeux se déroulent très, très près du filet. On concède un petit peu plus sur la largeur, donc en périphérie. Mais lorsqu'on arrive dans la zone critique, autour de l'enclave, il y a beaucoup de bagarres territoriales, il y a beaucoup de contacts physiques. On tente souvent de ramener la rondelle très, très près du poteau début. Et donc, les gardiens doivent savoir utiliser leur poteau pour s'appuyer lors d'un déplacement. Ils doivent aussi être capables de bien se placer pour fermer l'espace. Et il y a beaucoup de petits détails. Je vous invite à être très attentifs sur le premier segment présenté par Martin Brochu. On a démontré la technique au poteau. Donc, Alexis va foncer directement dans son poteau. Donc, si on voit ici, il couvre bien le bas de la glace. Il utilise sa jambe pour pousser et son bras collé sur le bord du poteau. Il y a différentes techniques. On veut travailler avec le gardien de but avec ce qui est plus à l'aise. Donc, le but, en fait, c'est d'arrêter la rondelle et être très à l'aise autour de ses filets. Chaque gardien de but a des habiletés différentes. Certains gardiens de but sont plus flexibles que d'autres. Comme je l'ai dit au départ, on utilise la technique que le gardien de but est plus à l'aise. Donc, Alexis est à l'aise avec cette technique. C'est certain que c'est une technique qu'on utilise beaucoup maintenant dans le hockey d'aujourd'hui. Dans mon temps, ce n'était pas tout à fait le même genre de technique, mais aujourd'hui, il faut s'adapter. Donc, il y a beaucoup de jeu autour du filet et c'est une excellente technique pour être efficace. Évidemment, le positionnement est important, mais il y a aussi toute la conscience de la position des joueurs adverses. Et très souvent, lorsqu'on attaque de l'arrière du filet, si la rondelle ne remonte pas au point d'appui, on cherche à aller très, très près du filet. Ça va changer également la position du gardien de but qui doit éviter de faire des erreurs. Ces erreurs, c'est d'être mal placé et d'ouvrir presque la moitié du filet. On écoute Martin là-dessus. La deuxième séquence, on va partir l'exercice de la même façon. Le gardien de but va aller papillon, simuler un lancé, rentrer dans le poteau. On voit le gardien de but. Bonne prise d'information. Il fait l'erreur. Le gardien de but, s'il fait l'erreur de rester dans le fond du filet, comme ça ici, on voit les trous, l'espace. Donc, c'est simplement une petite poussée. On parle de six pouces, six à huit pouces. Essayer d'être gros dans le filet, puis d'écouvrir, s'entrer avec la rondelle. Comme de cette façon, le tireur n'a aucun espace. Donc, on peut redémontrer l'exemple, la bonne exemple. Boum. Il est gros dans le filet, prend de l'espace. Donc, c'est un jeu qui est proche. Il n'a pas le temps de se relever debout. Il couvre le bas de la glace et effectue l'arrêt facilement. Dans cette suggestion d'exercice en 3D, on demande aux joueurs de revenir, de faire un petit peu à la sédine, de revenir en patinage arrière et de venir tenter de battre le gardien de but. Ça, après une passe transversale, un jeu à l'arrière du filet. Donc, on est toujours dans ces fameuses situations qu'on a vues un petit peu plus tôt en vidéo sur les enseignements de Martin Brochu. Donc là, ce qu'on veut, c'est vraiment solliciter le gardien, s'assurer qu'il soit dans des positions inconfortables. Il doit réagir et fermer l'espace tout près du filet. Les bons marqueurs cherchent toujours à utiliser ce fameux laps de temps. Lorsque le gardien de but est en déplacement avant-arrière, bon, il n'est pas tout à fait appuyé sur son poteau. Ou au déplacement latéral, poteau à poteau, il y a toujours cette fraction de seconde. Alors, on cherche à créer des exercices ou des situations, devrais-je dire, à l'intérieur d'exercices qui vont permettre au gardien de reproduire les situations de match. Bon, le gardien reste à l'intérieur des poteaux. Donc, on ne veut pas avoir un gardien qui pousse. Si Alexis fait l'erreur de se placer en haut ici, se placer en haut ici. Donc, tombe papillon et glisse à l'extérieur du filet ici. Boum! Oh! Là, il n'est plus en position. On n'est même plus dans son demi-cercle pratiquement. Il ne couvre plus le filet. Donc, s'il y a une passe qui s'effectue, il va être pratiquement impossible de faire l'arrêt. Je vous parle souvent de reproduire des situations de match à l'entraînement. Sur cette séquence en 3D qu'on vous suggère pour travailler les déplacements latéraux de votre gardien et l'importance d'utiliser, de bien s'appuyer sur ses poteaux comme nous en a parlé Martin un peu plus tôt lors des déplacements latéraux, bien là, on a une séquence d'un jeu surprise où on fait monter le jeu un peu vers les oreillettes et ensuite, on ramène la rondelle très rapidement derrière le filet. Donc, le gardien, évidemment, comme toute la défensive, est sollicité sur les déplacements latéraux. Et donc, le gardien doit utiliser adéquatement ses poteaux et bien se placer. La position de son corps va être très, très importante. On en a eu la démonstration un peu plus tôt. Donc, on reproduit cette séquence à l'entraînement. On veut donc développer la vigilance du gardien de but pour bien identifier l'enclave, les situations les plus dangereuses, donc où est placé le joueur qui serait susceptible d'avoir la rondelle et également de suivre adéquatement cette rondelle pour être bien synchronisée et arriver avant le tir, donc d'être placé en bonne position pour fermer le maximum d'angle. Voilà tout pour ce segment sur le gardien de but. Et n'oubliez pas que c'est un joueur extrêmement important pour vous dans les situations de match. Il doit l'être également à l'entraînement. Pensez à vos gardiens. Voilà, c'est terminé pour cette semaine, mais qu'est-ce qu'on voit la semaine prochaine? On va aller voir l'usine Bauer pour une deuxième fois cette saison. On va parler des nouvelles technologies qu'on utilise chez Bauer pour la création de patins. On est vraiment à la fine pointe de la technologie. C'est ce que je me suis rendu compte en allant voir cette usine-là, puis j'ai hâte de vous le présenter la semaine prochaine. De mon côté, je vous suggère une rencontre au gymnase avec Stéphane Dubé. On va travailler vraiment encore puissance, force, des contrastes extrêmement intéressants. La façon dont il déploie son entraînement, c'est à ne pas manquer. Rocket Magazine vous a été présenté par le Trio Rocket, l'ultime méga-magasin de roquet, en collaboration avec Cap Todder Hygiène du sport, Cap Todder Passe à l'action, et Rocket Magazine, pour un accès immédi à vos joueurs préférés. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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